Voici l'humeur de Tom Villa ! Ce matin les copains, je viens de me rendre compte que le couple présidentiel Macron est un couple comme les autres. Vous savez, ils ont intégré l'Elysée le dimanche 14 mai dernier, vous allez vous en rendre compte. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Elysée c'est une charmante résidence en plein Paris, Baptiste 18ème, 12 000m2, jardin orienté plein sud, centrale proche tout commerce, pratique quand on veut voir le défilé du 14 juillet ou l'arrivée du Tour de France, bref comme on le dit dans le Figaro Immobilier, un bien d'exception. Mais les Macron n'ont pu emménager que cette semaine, parce que pour le dire poliment il y avait un peu de rangement à faire, car d'après le journal d'investigation Gala, François Hollande aurait laissé le palais présidentiel dans un état d'élabrement très avancé. Tu veux dire quoi, c'est sale ? Je vais vous expliquer. Pourtant après sa non-candidature en décembre dernier, on aurait pu imaginer qu'il avait 5 mois pour rendre la barre propre, et on s'est toujours con de laisser son chèque de caution juste parce qu'on n'a pas changé le pommeau de douche et changer les joints de la baignoire. C'est ballot. Alors on l'accuse de ne pas l'avoir entretenu, l'Elysée et en même temps, on imagine mal Hollande aller personnellement le dimanche au Leroy Merlin de Beaubourg, acheter de la Deluxe Valentine et mettre un coup de peinture avec Philahé de Labrador qui joue avec les pinceaux entre deux, préparation de réunion avec Merkel. Avant l'état des lieux, et en même temps, ça la fout mal, c'est la maison des Françaises, ça représente notre pays, déjà qu'on a l'image de Crado quand on va à l'étranger, tu reçois Merkel à bouffer, tu peux mettre un coup de Swiffer. Ah François, c'est pas une toile d'araignée dans le coin là-bas ? Non, non, vous inquiétez pas Angela, les araignées dans la maison c'est sain. Alors ça c'est la phrase des mecs qui font pas le ménage, non les araignées c'est sain, oui. Les grosses fourmis, ça entretient le parquet. Alors d'après Gala, on n'apprend que le plus gros problème de l'Elysée qu'ont rencontré les macrons, ce sont les fuites d'eau. C'est un vieux bâtiment en même temps. Oui mais enfin quand même. Et en même temps, est-ce qu'on est surpris qu'il y ait des fuites d'eau après le départ de François Hollande ? Hollande, il s'est pris des litres de flotte sur la truffe pendant cinq ans, c'est normal qu'il laisse un petit dégât des eaux dans la salle de bain, en plus, comment ça a pu se produire une fuite d'eau à l'Elysée ? Attends Julie, viens, on refait comme dans le film qu'on a vu hier soir, bonjour mademoiselle, c'est le plombier. Mais merde, merde Julie, va éteindre l'arrivée d'eau, comment ça elle est où ? Mais quelle est con, dans le garage, entre mon scooter et le bouton nucléaire, voilà. Non mais ce qui a aussi retardé l'arrivée des macrons, c'est trouver la bonne solution pour se reposer, comment bien se reposer à l'Elysée ? Parce que pour pouvoir dormir sereinement dans leur nouvelle chambre à coucher, d'après Gala encore, Emmanuel et Brigitte Macron ont changé le matelas de la chambre présidentielle. Et ça, on les comprend. Disons que quand tu vas à l'hôtel, tu te doutes de ce qui s'est passé avant ta nuit, mais tu n'as aucune preuve. Là, j'imagine Brigitte en train de lire Closer chez Coif Mode au Touquet et voir le défilé. Chérie, je te préviens, dès qu'on arrive, on change le matelas. Je vais sur Conforama.fr, je vais commander un Epida Multispire à ressort en sachet. En plus, coup de cul, on ne t'accusera pas de trouver le budget français. La livraison est offerte jusqu'au 24 mai. Donc voilà, ça tombe bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que que ce soit pour l'Etat de l'Elysée ou pour l'Etat du Parti Socialiste, a priori François Hollande, il ne va pas récupérer sa caution. Bonne journée. Merci Dominique.